Voilà, c'est ce que je viens de faire aussi. Et démonter ma tente, il ne reste que le sol sur les palettes, on peut transformer en terrasse. Voilà, plus rien, c'est un peu triste mais c'est comme ça, c'est comme ça, je prépare mon départ petit à petit. Par contre, ça je vais laisser. Ça y est, on a monté la semaine dernière avec les anglais Paul et Rosangel. On a remonté le toit, j'ai tout refermé. Et ça a l'air de tenir pour le moment. Ça tient bien parce qu'en plus c'est fixé avec les palettes. Il faut juste remettre quelques élastiques, ils ont des faits. Mais je vais me rendre compte là qu'il y a des élastiques de tailles différentes. Il y a plus longues et plus courtes. Et vous voyez en haut là, il y en a deux qui sont sortis. Donc il faut que je trouve des élastiques plus courtes pour le remettre. Parce que là, ce n'est pas déchiré, c'est juste ouvert comme ça. Et par contre, une chose que je veux récupérer aussi, c'est ça. 1, 2, 3, 4, les boucles sont de l'autre côté. Parce que ça, ça peut servir. Oui, pour faire des ceintures, pour faire des colliers pour chien. Voilà, des choses comme ça. Ça peut servir. Donc ça, je veux récupérer. De toute façon, on ne pourra plus jamais le refermer. C'est déchiré. Et ici, c'est vissé. Voilà. Là, tout le tour, j'ai vissé. L'autre côté aussi. L'autre côté, il faut que je trouve une solution encore pour fixer le toit. Parce qu'en fait, le toit, il fait 4 mètres. Et là, la structure, elle ne fait que 2 mètres. Donc, avant de partir, je veux fixer le toit avec le reste, avec les parois de côté. Je n'ai pas envie de couper. Parce qu'en fait, si je coupe en haut, je n'ai rien pour fixer. Bon, ça fait double. Ça fait double. Mais ce n'est pas grave. On ne va pas recommencer. Voilà. Ou sinon, trouver une autre solution. Je ne sais pas comment faire. Mettre le toit en double, mais c'est toujours pareil. Comment faire pour le fixer ? Eh bien, je veux réfléchir à la question. Voilà pour aujourd'hui. À côté, ça travaille. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501 Salut. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui ? Je me tourne un peu. Il faut que vous me voyez mieux avec le soleil. Voilà. C'est mieux comme ça. Bon. Donc, je suis toujours à Totana. Voilà. Mais plus pour longtemps. Maximal une semaine. On est le 24 aujourd'hui. De toute façon, j'ai loué jusqu'au 31. Donc, c'est mercredi la semaine prochaine. Donc, je pense au plus tard, mercredi, je vais partir. Normalement, j'avais prévu de partir lundi 29. Mais il y a un petit souci. J'ai prévu de faire quelques modifications, quelques travaux. Et les pièces ne sont pas encore arrivées. Le souci que j'ai actuellement, c'est que ma batterie cellule a rendu l'âme. Elle est morte. Morte de chez morte. Elle ne tient plus la charge. Même si je suis complètement au soleil, en plein soleil tout le temps. Ou branchée H24. Elle ne tient pas la charge. Même pas une nuit. Je me suis rendu compte la dernière fois que j'étais partie. Je me suis débranchée ici. Je suis restée branchée. Je ne sais pas combien de temps. Je me suis débranchée. Donc, la batterie, elle était vraiment chargée à bloc. Et je suis allée à la plage. Et la batterie a tenu jusqu'à, je ne sais pas, minuit ou quelque chose comme ça. Et ça commençait à râler. Donc, ça ne sert à rien d'insister. Et alors, c'est ce que j'ai prévu. J'ai prévu de rajouter un deuxième panneau solaire de 100 watts ou 150 watts. Je ne sais plus exactement ce qu'on a prévu. Donc, ça me fait plus que 200 watts, 200, 250 watts. Et il faut que je change la batterie. Je vais installer une batterie plus costaud. Actuellement, j'ai une batterie à 105 ampères heure. Et je vais en mettre une de 150 ampères heure. Voilà, deuxième et troisième. Vous savez, jusqu'à maintenant, j'ai toujours fonctionné avec un convertisseur de 300 watts. Or, je me suis rendu compte, c'est un peu just parce que là, j'ai acheté deux ou trois choses pour la cuisine. Un mini, mini, mini cuiseur de riz juste pour une personne, une portion. C'est parfait pour moi. Je suis heureuse comme tout avec ça. Je fais plein de choses dedans. Qui fait 250 watts. Et j'ai une mini pseudo robot. En fait, c'est un mixeur. Un mixeur avec un socle et un bol. Et puis, c'est le bol qui tourne. Vous avez certainement déjà vu ça. Donc, je peux l'utiliser comme machine, comme robot cuisine. Je peux aussi utiliser le mixeur à part avec les fouets et tout ça. Et il y a aussi le truc qui coupe, qui tourne. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et ça, cela, il fait 300 watts. Et de toute façon, mon convertisseur, il était déjà assez fatigué. Il a bien bossé pendant quelques années. Et théoriquement, il aurait dû bosser encore plus longtemps. Mais c'est le bouton on off pour mettre en route qui ne marche plus. C'est-à-dire, chaque fois quand je veux utiliser le convertisseur, il faut que je plonge dans la batterie pour le débrancher, pour le rebrancher et tout ça. Et je trouve ça un peu trop compliqué. Donc, il y a quelques temps, juste avant Noël, j'ai commandé un convertisseur 1000 watts qui est arrivé. Mais comme je n'avais personne pour m'aider, pour le brancher, je ne trouvais personne qui peut me le brancher. Ça traînait un peu. C'était juste au début décembre, pendant le week-end du rassemblement qu'on avait ici, le petit rassemblement camping-car qu'on avait ici. On l'a branché. Or, on s'est rendu compte qu'il ne marche pas, qu'il ne fonctionne pas. C'est-à-dire, je l'allume et tout de suite, il se met en rupture, en alarme, en sécurité. Il hurle, il bip, il fait toutes sortes de choses et il ne fonctionne pas. Donc, on a débranché, on a rebranché un peu plus tard. Entre temps, il était janvier. On a rebranché avec une masse parce que bon, éventuellement, il faut une masse à part. Il est plus fort, on a essayé comme ça, ça n'a toujours pas marché. Le copain, il a même branché chez lui dans son camping-car. Ça n'a pas marché non plus. Alors, en fait, ne marche pas. Or, depuis le temps, le délai de retour chez Amazon, c'était écoulé, bien évidemment. Même s'ils ont prolongé, c'était écoulé parce qu'entre temps, il était février, quoi. Et j'ai contacté le SAV, le service client chez Amazon. J'ai expliqué mon cas. J'ai raconté l'histoire, comme quoi ça n'a jamais marché. Et ça, c'était dans la matinée, vers 10 heures le matin. À 13 heures, j'ai reçu un coup de téléphone directement du service client Amazon. Ils m'ont dit, mais écoutez, ça ne vient pas de chez nous. Ça vient d'un de nos partenaires qui est en Chine. Donc, on ne peut pas vous le remplacer. On vous remboursera et pas de retour, pas besoin de renvoyer. Ah ben d'accord, chouette, 160 euros quand même, ce truc. Et puis, trois jours plus tard, j'avais 160 euros retour sur mon compte. Ah ben, je trouvais ça génial. Et j'ai toujours le convertisseur qui ne fonctionne pas. Alors, entre temps, je fais connaissance d'un Allemand, un camping-cariste Allemand, qui vit avec sa famille ici en Espagne depuis quelques temps déjà. Il est installé à demeure à la plage. Il est enregistré dans la mairie comme résident. Sauf qu'il ne vit pas dans une maison en pierre. Il vit dans son camion. Il a un joli camion, un grand, grand, grand camion. Et lui, il est électricien. Il s'est spécialisé dans les camping-cars. Et donc, je suis allé le voir déjà pour problème de batterie. C'est qu'en fait, vous vous souvenez, je vous ai présenté un couple Allemand avec ce camping-car extraordinaire qui n'existe qu'en 42 exemplaires. Voilà, c'est eux qui m'ont parlé de lui. Il s'appelle Mario. C'est eux qui m'ont parlé de lui. Et donc, du coup, je suis allé les voir à la plage. Et on a discuté un peu. J'ai dit, je veux ça et ça. La batterie, elle est morte. Il a testé. La batterie, elle est effectivement morte. Donc, c'est lui qui va me faire toute l'installation. C'est lui qui va commander aussi directement les pièces chez lui. Ça va arriver directement chez lui. Et donc, il va m'installer ça. Mais il faut attendre les pièces. Et lui aussi, je lui ai donné mon convertisseur. Et il m'a dit, effectivement, ça ne marche pas. Il a testé chez lui. Donc, il l'a installé chez lui. Et ça ne marche pas non plus. Et donc, du coup, il a gardé. J'ai dit, mais tu le gardes. Éventuellement, tu peux le reparer. Il m'a dit, oui, je connais quelqu'un. Mais il est parti. Il ne revient qu'en septembre. Parce que c'est un Allemand aussi. Qui se connaît super bien en électronique et tout ça. Et il est parti. Il ne passe que l'hiver. Ici, en Espagne. Après, il rentre en Allemagne. Donc, lui, il ne revient qu'en septembre. Je lui dis, écoute, un peu importe. Tout le garde. Et tu verras bien. C'est ce que tu peux faire avec. Est-ce que tu peux le reparer ? Est-ce que lui, il peut le reparer ? Oui ou non ? Bon, voilà pour mon installation. Donc, en attendant, puisque les pièces ne sont pas encore arrivées. En attendant, je reste ici. De toute façon, c'est réglé jusqu'au 31 mars. Et ensuite, je vais directement d'ici. Je vais directement aller voir Mario pour la plage. Alors, en attendant, regardez, enfin, le nouveau costume de Foxy. Vous allez voir, c'est génial. Ben voilà, je vous présente le nouveau Foxy. Alors, on va faire le tour déjà. Vous pouvez admirer son nouveau costume. Regardez comme c'est beau. Plein de couleurs et aussi maintenant plein de poussière. Et voici Domino. Cathy est partie avec ma voisine. Elle est partie en balade. Sans problème. Elle est partie avec la laisse. Donc, voilà. Donc, le nouveau Foxy. Plein de couleurs. Plein de gaieté. Voilà. Coloré. Il y a quelqu'un qui m'a dit coloré comme la vie. Exactement. Et voilà autre chose. Peut-être vous vous souvenez, il y a très 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 longtemps. Enfin, au début, quand on est arrivé ici. On a commencé à faire du tissage avec des sacs poubelles. Et à un moment donné, on a arrêté. Mais voilà, ça c'est mon tapis que j'ai terminé. Il est super agréable pour marcher dessus. Bon, je crois que Domino, il veut rentrer. Je vais lui ouvrir la porte. Allez, tu veux monter mon petit chat ? Oh, mon petit vieux. Allez, monte. Hop. On va ouvrir. Voilà. Donc, on continue la visite. Bon, tu rentres au nord, tu fais ce que tu veux. On continue la visite. On fait le tour. Donc ici, c'est peint. C'est pas collé. Ce ne sont pas des stickers. C'est vraiment peint. Et derrière, vous savez que j'adore les livres. Ça, c'était vraiment le dernier, dernier, dernier chute de papier peint qui me restait. Il avait juste assez pour faire la largeur de Foxy. Alors, comment je fais ? J'ai découpé tout autour là. Voilà. J'ai découpé. Ensuite, je collais avec la colle vinilique, une grosse couche de colle vinilique derrière, par-dessus aussi pour bien coller les coins et tout ça. Voilà. D'abord, je peins là et là, bien évidemment. Je peins là et en haut l'orange pour que ça sort mieux. Et ensuite, par-dessus du vernis. Du vernis, vernis. Je trouve une bombe de vernis. C'est le seul vernis que je trouvais ici dans le coin. Et toute la bombe est passée. Bien vernis comme il faut. Et puis, voilà. J'ai mon étagère. J'ai mes livres derrière Foxy. Voilà. Alors, on continue l'autre côté. Attendez, je veux faire le tour. Mes plantes sont en train de prendre le soleil aussi. Je le pose ici parce qu'ici, cet après-midi, quand il fait beaucoup, 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 beaucoup de soleil, ils sont à l'ombre. Je ferme là, hop. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Foxy, l'autre côté. Très gai, très coloré. Ça va rester comme ça maintenant. Je ne veux pas remettre ces... Je ne veux pas enlever ça. Ça reste comme ça. Parce qu'en plus, la peinture que je trouvais ici, là, c'est pratiquement la même couleur. Alors, comment je fais ? Ce n'est pas compliqué. Ouais. Peu importe. J'ai eu l'idée. Au départ, je voulais faire des carrés, des rectangles. Et finalement, je réfléchissais longtemps pour trouver une... Ça ne me plaisait pas. Voilà quoi. J'ai une tête géométrique, donc je ne voulais pas des fleurs, des choses comme ça. Il me faut quelque chose de... Des lignes droites, quelque chose de très géométrique. Donc, je commençais avec ça. Vous voyez, il y a encore des traces de crayon. Ça, ici là, c'est la largeur du scotch. Voilà. C'est toujours la largeur du scotch. Il faut que j'enlève ça aussi. Donc, je commençais à poser un scotch ici. En fait, par chance en plus, j'ai un joli niveau et le niveau à la même largeur que le scotch. Donc, c'est parfait. Mais ça, c'est le hasard. Donc, je commençais à poser un scotch ici et un scotch ici pour avoir la distance. Je commençais avec celui-là. Ensuite, j'ai pris comme repère la fin de l'arrondi ici. J'ai pris en haut la fin de l'arrondi ici. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt là. Là, voilà. OK. On voit encore le trait. Et ensuite, en haut, je fais avec une règle, je fais un angle droit. Voilà. Et je commençais à scotcher. Ici en bas, pareil, j'ai pris le début ou la fin de l'arrondi, peu importe comme repère. L'autre côté aussi. Voilà. J'ai posé mon scotch. Ici, ce n'est pas vraiment un angle droit, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche. Et je commençais avec cette partie. Et après, en partant de là, j'ai construit le vert, le rouge, ensuite le jaune, l'autre bleu entre les deux. Et puis l'orange, l'autre jaune, le vert et ainsi de suite. Et l'autre côté, j'ai fait pareil. Voilà. Donc, il faut bien un début. Alors, je commençais avec le bleu. Et après, j'étais là avec mon crayon papier, le règle, le niveau pour avoir les angles droits, les 45 degrés, les 90 degrés et ainsi de suite. Et puis, voilà. Et bien, le résultat est là. Et quand j'avais tout... Donc, c'était assez long parce que j'ai commencé avec le bleu. Le bleu et le bleu sur la trappe là. Ensuite, j'ai mis le vert. Ensuite, j'ai mis l'orange. J'ai mis l'orange sur la trappe là. Ça, c'est la trappe chauffage et eau chaude et tout ça. Et puis, par la même occasion, je peins aussi l'orange derrière. Et j'ai toujours été obligée d'arrêter parce que je ne pouvais pas continuer tant que ça sèche, tant que je continue le lendemain. Au total, chaque côté m'a pris environ 2-3 jours pour le terminer. Et puis, entre temps, j'étais en rupteur de stock de peinture. Donc, je fais repartir chercher la peinture. Le vert, je n'avais pas assez avec un gros pot. Donc, j'étais obligée de racheter un petit pot pour faire la troisième couche. Il y a des couleurs qui ne nécessitaient pas trois couches. Mais il y en a où j'avais besoin de trois couches parce que ça ne couvrait pas parfaitement bien. Sauf que le problème avec le vert, je m'étais rendu compte que le lendemain, quand j'avais déjà enlevé le scotch et tout ça. Donc, quand j'ai recommencé deux jours plus tard avec la troisième couche. Mais c'est pour ça que je n'ai pas remis le scotch. Donc, c'est justement au bord là. Ce n'est pas... Il ne faut pas regarder de près. Le seul endroit où je n'ai pas respecté la distance du scotch, c'est ici. Pour la simple raison. Ici, il avait la déco rapido. C'est des stickers. Voilà. Comme sur chaque camping-car, c'est des stickers. Et je n'ai pas réussi à l'enlever complètement. Voilà. J'ai nettoyé avec l'essence F. J'ai essayé avec l'acétone. C'est-à-dire avec le dissolvant du vernis à ongles. J'ai tout essayé. Tout, 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 tout. Mais c'est toujours... Il restait toujours. Même là, on voit encore un peu. Là, on voit encore un peu le relief. Donc, j'étais obligée d'aller jusqu'au bout. C'est le seul endroit. Mais bon. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai comme bestiole ? Ah, des moucherons. Non, ce n'est pas grave. Et puis, à la fin, j'ai pris... J'ai trouvé ce rouge-là. Je voulais un rouge... Terre des Siennes, mais plus chaud. Plus rouge. Plus orangé. Et je n'ai pas trouvé. Et alors, Ambre, elle m'a dit... Il faut prendre du marron et du rouge. Je n'ai pas trouvé le marron qui va bien non plus. Le rouge, oui. Il y en avait. Rouge, rouge. Comme il est là, derrière. Sur le cul de Foxy. Mais je n'ai pas trouvé le marron qui va bien. C'était trop foncé. Ou c'était trop clair. Ou c'était trop beige. Ou c'était déjà trop jaune. Donc, ça ne me plaisait pas. Et finalement, je suis tombée là-dessus. Et je trouve ça pas mal. Ça donne un support aux autres couleurs. Et c'est pratiquement la même couleur que ça. Bon, ça, c'est un peu fané là. C'est quand même... Foxy, il a quand même presque 16 ans. Donc, c'est un peu fané. Mais c'est pas mal. Par contre, ici là, il faut que je repasse une couche là. Vous voyez. Vous voyez. Quand j'ai collé du scotch pour peindre en bas. Ben, c'était sec. Ouais, sec. Mais voilà. Alors, le problème. Le problème, c'est pareil pour le rouge. Je n'avais pas assez. Donc, entre temps, entre deux couches, j'étais obligée de repartir chez le chinois. Racheter un deuxième pot. Et vous savez, pour tous ceux qui ont déjà fait la peinture. Le scotch, il vaut mieux éviter de le laisser pendant la nuit. Parce que c'est pas le top. C'est pas le top. Il faudrait l'enlever le plus vite possible. Et même s'il ne pleut pas, ici, les nuits sont très, très, très humides. Quand vous regardez là, sur la terrasse, il y a des endroits où c'est pas encore vraiment sec. Donc, c'est très humide la nuit. Et ça s'incruste dans le scotch. Et il y a des endroits où j'étais obligée de laisser pendant la nuit. Parce que j'étais obligée de partir pour chercher la peinture. Et on le voit, ici, là, vous voyez. Il faut vraiment bien regarder. Je vais le nettoyer. Je n'ai pas encore fait les finitions. Mais j'ai le temps pour faire ça. Vous voyez, là, le scotch, il est resté pendant la nuit. Et c'est la colle du scotch qui restait sur la caisse, sur la carrosserie. Voilà. Et j'avais un mâle fou le lendemain de l'enlever. Donc, c'est resté 48 heures, quoi. Ou peut-être même un peu plus, je ne sais pas. Et j'avais un mâle fou de l'enlever. Parce qu'entre le scotch qui collait super bien, et la peinture qui était par-dessus, là, ça se décolle partout, en plus, là. J'avais un mâle fou à l'enlever. Donc, j'ai passé, je ne sais pas combien de temps. Surtout, ce côté-là était au soleil. L'autre côté était à l'ombre. Parce qu'en fait, j'étais garée l'autre côté pour faire la peinture. Parce que là, vous voyez, j'ai toujours ma table de travail. Donc, c'était plus pratique. Et puis, la peinture est derrière dans la remorque. Donc, c'était plus pratique de m'installer là avec mes pots de peinture. Et voilà. Bon, voilà le résultat. Voilà, vous avez vu le nouveau costume de Foxy. Rassurez-vous, c'est la bonne peinture. C'est vraiment la peinture spéciale extérieure. J'ai un peu du mal à enlever tout ce que j'ai mal travaillé. Ou j'ai dépassé un peu le scotch. Ça tient super bien la route. Vraiment. Maintenant, il faut voir à la longue. Si ça tient toujours super bien la route à la longue. Voilà, mes amis. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Bonne continuation. Peu importe ce que vous faites. On est quoi aujourd'hui ? On est mercredi. Donc, normalement, je pars d'ici lundi 29. Éventuellement, mardi 30 ou même mercredi 31. Ça dépend comment s'en livrer les pièces chez mon électricien, mécanicien. Allez, je vous souhaite une belle journée. Restez sage ou pas. Protégez-vous. Prenez soin de vous. Mais n'oubliez quand même pas de vivre. Parce que ça, c'est important. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut ! Salut ! Salut ! – Sous-titrage FR 2021